Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux chansons qui ont pris un sens plus triste après leur sortie initiale. Black Star, David Bowie. Bowie a choqué le monde en annonçant Black Star, son premier album studio depuis The Next Day en 2013. Mais comme le veut la coutume chez Bowie, le plus grand rebondissement était à venir. Black Star, l'album, est sorti le 8 janvier 2016 et Bowie est mort le 10 janvier, soit deux jours plus tard. Après avoir gardé secrète sa lutte contre le cancer du foie, la chanson-titre de Black Star frappe différemment maintenant que nous connaissons les circonstances de la mort du chanteur. Prêtez attention aux paroles énigmatiques et morbides qui semblent indiquer que Bowie a trouvé la paix dans ces derniers jours. Cela rappelle You Want It Darker de Leonard Cohen, également enregistré peu de temps avant la mort de l'auteur-compositaire-interprète canadien bien-aimé en 2016. « I'm ready, my lord » « Scared of the Dark » d'Idol Assign et Lil Wayne avec XXX Tentation. « I'm not scared of the dark » « I'm not running, running » Commandé pour la bande originale de Spider-Man New Generation, le film oscarisé de Sony Pictures, Dwayne Carter aka Lil Wayne, lauréat d'un Grammy, a annoncé un invité spécial sur Scared of the Dark, sa collaboration avec Ty D'Ol Assign. « I'm not scared » À la sortie du film, il s'est avéré que cet invité était le défunt rappeur XXX Tentation. Né Jazzy Honfroy, l'artiste controversé a perdu la vie en 2018 après une tentative de vol raté. Initialement prévu pour la chanson « Trust Me » de Bad Baby, le couplet d'Unfroy combine la bravade typique du hip-hop avec la vulnérabilité sombre pour laquelle il était connu de son vivant. Ce couplet, combiné au refrain de la chanson, rend l'écoute particulière. « I'm not gonna miss you » Glenn Campbell et The Wrecking Crew Le légendaire chanteur de country Campbell, qui n'a pas caché que sa maladie d'Alzheimer s'est aggravée dans les dernières années de sa vie, a clairement fait savoir qu'il ne mourrait pas sans s'être battu avant son décès en 2017. La chanson « I'm not gonna miss you » est emblématique du refus de l'icône de CD enregistré pour le documentaire de 2014 Glenn Campbell « I'll be me ». Nominé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale et récompensé par le Grammy de la meilleure chanson country, cette balade à la John Lennon permet à Glenn Campbell d'accepter sa mort imminente. « I'm not gonna miss you » est un adieu simple, magnifique et déchirant à une carrière longue et riche en rebondissements. Grace, Jeff Buckley Certains des plus grands artistes de tous les temps, comme Vincent Van Gogh ou le troubadour Nick Drake, n'ont pas été appréciés à leur juste valeur de leur vivant. Il semble juste de dire que Buckley fait également partie de cette catégorie d'artistes. « I believe my time is gone » Buckley a dit un jour que la chanson titulaire de son album de 1994 « Grace », le seul qui l'est sorti de son vivant, était une façon de ne pas se sentir si mal à propos de sa propre mortalité quand on a un véritable amour. Le fait que le musicien ait accepté sa mortalité et qu'il n'ait apparemment pas eu peur de quitter ce monde mortel a été interprété très différemment après sa noyade en 1997 alors qu'il n'avait que 30 ans, nous laissant se demander ce qui aurait pu être. Lorsqu'on lui a demandé quelle chanson lui rappelait le plus le défunt leader d'Alice in Chains, Lane Staley, le bassiste du groupe Mike Starr, a répondu « Nutshell », citant ses paroles poétiques et vulnérables comme raison. En écoutant la chanson, on comprend mieux pourquoi Starr, qui est décédé en 2011, a fait ce choix. Cette chanson grunge douce, écrite par Staley, détaille le combat du chanteur contre ses sentiments les plus sombres. Staley est décédé en 2002 après des années de toxicomanie extrême. Il n'est donc pas surprenant que Jerry Cantrell, guitariste et chanteur suppléant du groupe, déduit aujourd'hui son interprétation de « Nutshell » en concert à ses deux compagnons de route disparus. « If I can't be mine, I feel better there » Freebird, Lionheart, Skyheart. « Things just couldn't be the same » Faut pas oublier que cette épopée de rock sudiste de près de 10 minutes, malgré son son percutant et ses solos de guitare légendaire, est au fond une balade déchirante sur l'impossibilité de se conformer à la vie et à ses attentes. Écrite par Alan Collins et Ronnie Van Zandt, respectivement guitariste et chanteur du groupe, les paroles de Freebird racontent l'histoire à la première personne d'un nomade qui ne peut pas surmonter sa nature immuable, mais certainement pas sans regret et réserve. Si Freebird est assez triste en soi, déjà dédié par le groupe pour regretter Dwayne Allman, il est devenu un hommage rétroactif aux membres de Lionheart Skyheart, dont le chanteur Van Zandt, décédé dans l'accident d'avion de 1977, qui a mis fin temporairement au groupe. Like a Stone, Audioslave Chris Cornell, le chanteur d'Audioslave, était et toujours largement considéré par les fans et les critiques comme l'une des voix les plus emblématiques de la musique rock. Malgré cela, Cornell aurait été hanté par des luttes contre la dépression, la drogue et l'alcool pendant la majeure partie de sa vie, et ce dès son adolescence. Ces luttes ont pris fin en mai 2017, lorsque le leader de Soundgarden a été retrouvé sans vie après un concert à Détroit. Si les fans rappelleront que Cornell n'était pas étranger à l'intégration de thèmes sombres et très personnelles dans sa musique, Like a Stone se distingue dans sa discographie par la clarté avec laquelle il exprime ses thèmes. Morphine, Michael Jackson L'un des morceaux les plus sombres et les plus crus du roi de la pop, Morphine, aux accents de Nine Inch Nails, est l'occasion pour Jackson d'intégrer à son son des guitares lourdes et des batteries distordues. Il s'agit d'un compte rendu amer, colérique et sans concession des sentiments de Jackson à l'égard de sa célébrité et des spéculations des médias sur sa vie privée et controversée. Le pont et le refrain de la chanson décrivent en détail le recours de Jackson à la drogue comme moyen d'endormir ses sentiments. Le chanteur est mort en 2009 d'une intoxication aiguë aux propos folles, un homicide involontaire du médecin personnel de Jackson, Conrad Murray. L'écoute rétrospective nous permet d'avoir un aperçu tragique et prémonitoire de l'état mental fragile de Jackson. The show must go on, Queen Freddie Mercury a été une rockstar jusqu'au bout. Sortie un peu plus d'un mois avant sa mort prématurée et des suites de complications liées au virus du sida, The show must go on, dans le style grandiloquent caractéristique du groupe, est un glorieux va te faire foutre à la grande faucheuse. Écrite par Brian May, le guitariste de Queen, cette chanson illustre à merveille l'esprit indomptable et le charisme interstellaire de Mercury. Son corps étant déjà ravagé par la maladie, les coéquipiers de Mercury sont d'abord pessimistes quant à sa capacité à réaliser la gymnastique vocale qu'elle exige. En réponse, le dieu du rock a avalé un verre de vodka et selon May, a immédiatement réussi. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre de Freddie ? Avant de poursuivre, voici quelques mentions honorables. Whatever or Lady Peace, la chanson thème de Chris Benoit est maintenant inextricablement liée à son héritage. Floating in the fourth, Frightened Rabbit Fait allusion à la même rivière écossaise dans laquelle le corps du chanteur Scott Echinson a été découvert. Wake me up, Avicii L'hymne au dancefloor du DJ suédois parle de ne pas laisser la vie s'échapper. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Leave out all the rest, Linkin Park Le succès de Linkin Park en dehors de la scène mu-metal du début des années 2000 est dû en grande partie à l'écriture sans faille du chanteur Chester Bennington ainsi qu'à sa voix puissante. Bennington, originaire de Phoenix en Arizona, s'est suicidé en juillet 2017, deux mois après la mort de Chris Cornell, dont on dit qu'ils étaient tous deux des amis proches. Il est donc difficile d'écouter Leave out all the rest, extrait de l'album Minute to Midnight du groupe, sorti en 2007, sans avoir les larmes aux yeux. Ballade rock plaintive et sincère, Leave out all the rest implore les auditeurs de se souvenir des bons moments, aussi difficile que cela puisse paraître. Quelles sont les chansons qui vous brisent le cœur lorsque vous les écoutez maintenant ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !